Une bonne nouvelle pour les résidents de l'Est du Québec. L'aéroport de Montjoli se modernise. Les travaux doivent commencer au mois d'août. Katia, on espère les terminer avant la prochaine saison hivernale. Tout à fait. Pour être fin prêt pour la grosse saison des vols vers le sud. Il faut savoir que pour les gens qui ont déjà transigé à l'aéroport de Montjoli, ils vont vous le dire, l'irritant numéro un, c'est qu'on doit passer deux fois la sécurité, deux fois la fouille. Une première fois avec nos bagages et une deuxième fois après, avant l'embarquement. Alors on va installer un convoyeur à bagages à même la zone sécurisée. Ça fera en sorte qu'on va passer la fouille une seule fois. On va moderniser les comptoirs d'enregistrement. Et à l'aéroport de Montjoli, comme c'est le cas dans d'autres aéroports régionaux, on a plusieurs vols qui ne nécessitent pas que les passagers passent la fouille. Donc, c'est notamment des vols de la Société des traversiers ou encore les vols nolisés des compagnies minières. Donc, on va installer une zone pour eux. Les explications de la directrice de l'aéroport. On a beaucoup de vols fouillés et non fouillés. Alors pour moi, c'était très important de traiter les deux types de vols de façon distincte. Donc, de ce côté-ci, il va maintenant être pour les zones restreintes, fouillées. Et nous allons ouvrir à l'autre côté du terminal un accès et une façon de procéder au traitement des bagages pour les vols non fouillés, les non-lisements. Est-ce qu'on parle d'un investissement important? Quand même demi-million de dollars. Sophie, il faut dire que l'aéroport, c'est la propriété d'une régie intermunicipale, donc c'est privé. On a fait appel aux deux paliers de gouvernement pour obtenir de l'aide financière. Québec a répondu avec 221 000 $. On attend toujours l'aide du fédéral. Voici le président du conseil d'administration de la régie. Il y a 221 000 $ qui provient du fonds d'aide au rayonnement des régions, qui provient du ministère des Affaires municipales, mais qui est géré par les maires et les préfets du Bas-Saint-Laurent, donc qui nous a été octroyé il y a quelques semaines. Puis aussi, il va y avoir d'autres financements. On parle d'un projet d'entre 400 000 $ et 500 000 $. On va attendre le prix des soumissions, mais ça devrait être dans ces eaux-là. Ces travaux étaient rendus nécessaires parce que l'aéroport a été construit dans les années 70, il n'a pas été modernisé à l'intérieur depuis ce temps. Et lorsque les vols de Sunwing, notamment en hiver, on avait 180 passagers, ont commencé à être à l'étroit. Et aussi, ce type d'amélioration pourrait convaincre d'autres transporteurs de venir s'installer et desservir l'est du Québec via l'aéroport de Montjoli. Merci, Katia.